Alors, si on regarde l'ensemble de ces choses, on peut dire qu'il y a, à mon sens, au moins trois types de campagnes, trois types d'espaces ruraux. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces notions, au niveau de l'ensemble de la France, donnent des réalités très différentes, et que bien souvent, quand les aménageurs officiels, et notamment les aménageurs parisiens, parlent des campagnes, ces campagnes commencent très tôt, si je puis dire, et elles englobent même les villes de 20 ou 30 000 habitants. Par exemple, à une époque, on a défini les villes moyennes. Les villes moyennes, c'était déjà des villes qui avaient entre 50 et 100 000 habitants. Et ces villes moyennes, elles étaient, disait-on, entourées de campagnes, de campagnes plus ou moins profondes. Donc, on s'intéressait, dans toute la politique qui a duré, dans les années 70, dans les années 90, toute la politique des villes moyennes, on s'intéressait à des villes qui étaient déjà des villes, à des zones qui étaient déjà animées par les villes. Et par contre, le fin fond des Pyrénées, le fin fond du Massif Central ou le fin fond des Alpes, on peut, lui, rester un désert rural auquel on ne s'intéressait pas beaucoup. Alors, je voudrais, pour terminer cet état des lieux, vous parler aussi de ce qu'on peut appeler les nouveaux moteurs économiques de ces espaces ruraux. Donc, ce qui, aujourd'hui, fait l'économie des espaces ruraux avec les changements par rapport aux années 60, 80, par exemple. Alors, dans la situation traditionnelle, je ne l'ai pas développée, l'agriculture était évidemment la pièce majeure de l'activité économique, l'artisanat qui se développait au niveau local, qui servait de population locale, avec une foule de métiers dont, aujourd'hui, on ne connaît même plus le nom, qu'on met dans des musées, qu'on montre aux enfants comme si on montrait des territoires indiens, les commerçants, tout cela donnait, donc, l'animation des villages et des bourgs, les commerçants, les artisans, les agriculteurs étaient présents dans les petits villages, les villages de 60, 100, 150 habitants. Les bourgs avaient une panoplie de services et d'artisanat tout à fait complète. Alors, aujourd'hui, on a donc une modification complète de ce tableau. L'agriculture, pour ne prendre qu'elle, a perdu de la place en nombre, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne me reviens pas sur les chiffres. Aujourd'hui, au niveau français, on a 8% des actifs, y compris les campagnes, donc, qui sont des agriculteurs. Au niveau de Midi-Pyrénées, nous sommes à 18%, 17%, avec tous les espaces agricoles des Pyrénées, de la Sud-Centrale et autres. Donc, incontestablement, une déperdition considérable de la population agricole. Mais, en même temps, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un changement très important de l'occupation du sol en France. Les surfaces agricoles ont perdu pratiquement un mille et demi d'hectares depuis une quinzaine d'années. Par contre, les terres labourables ont augmenté. Donc, cela signifie que les surfaces en herbe, qui caractérisaient en particulier nos régions de Méditerranée, ces surfaces en herbe, perdent du terrain de manière importante. Par contre, ce qui gagne beaucoup, c'est la forêt et la friche. On a à peu près 30 000 hectares de forêt supplémentaire ou d'enforestement supplémentaire chaque année. En fait, c'est souvent une mauvaise forêt, c'est la friche qui s'établit. Et ce qui gagne également beaucoup, c'est ce que l'on appelle les surfaces artificialisées, c'est-à-dire les surfaces occupées par les sols urbains, par les routes, les autoroutes, etc. Et là, on est, par exemple, de 1995 à 2005, on est à 17% d'augmentation. Alors, aujourd'hui, dans les campagnes, si on se place dans la perspective de l'aménagement, et sans faire l'inventaire de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce, si on se place dans la perspective de l'aménagement, dans les campagnes, il y a trois types d'économies. D'abord, l'économie productive. Cette économie productive, elle regroupe donc encore l'agriculture, avec donc toutes ces mutations, toutes ces transformations. Elle est plus ou moins spécialisée, elle est plus ou moins dynamique, et donc c'est là que nous trouvons, dans toute la France, une agriculture très contrastée, entre l'agriculture du bassin parisien, l'agriculture des grandes plaines de la Garonne, qui est une agriculture semi-industrielle, avec des méthodes, avec des besoins, avec des intérêts tout à fait particuliers. Je n'entre pas dans le détail. Quand on parle des céréales, du cœur du bassin parisien, on a des gens qui se situent sur les marchés mondiaux, qui produisent en fonction du prix du colza, du prix du blé, du prix de l'orge, etc. Quelquefois même, en prenant des choix un an à l'avance, deux ans à l'avance, puisqu'on a vraiment une agriculture capitaliste, industrielle, que les études qui en font eux. Et la France, au contraire, par exemple, de l'Angleterre, a évidemment des agricultures tout à fait différentes. Les agricultures familiales qui subsistent encore, agricultures familiales souvent assez productives, modernisées, c'est par exemple le cas de la Garon, où l'agriculture familiale a subsisté en accroissance de surface, et où aujourd'hui on a encore des exploitations viables, même dans le cadre des difficultés actuelles de la politique agricole commune, etc. Dans cette agriculture familiale, il y a des exploitations résiduelles, qui elles, sont en perte de vitesse, qui disparaissent, et il y a également les agricultures adaptées, à savoir les agricultures de terroir, d'épiculture, etc. Les agricultures biologiques, par exemple, dont vraiment un patchwork de l'agriculture française, qui est tout à fait nuancé, tout à fait contrasté, et contradictoire également dans ses intérêts. Et si vous avez suivi l'actualité hier soir, vous avez vu combien la France à Bruxelles est obligée de s'accrocher à sa politique agricole commune, dont elle est la principale bénéficiaire, parce que justement, elle a toutes ces formes d'agriculture, avec beaucoup de difficultés pour certaines. Ensuite, parmi les économies productives de la campagne, il y a l'industrie. Et l'artisanat. Alors, ce sont des activités qui sont en évolution tout à fait caractéristiques. Les zones industrielles anciennes des campagnes, comme par exemple la Riège pour le textile, ou les Cévennes, ou bien d'autres activités de ce type-là, sont en train de mourir. Elles sont même, dans la plupart des cas, mortes. Et donc, dans ces zones, on aboutit à des vides industrielles. Mais paradoxalement, quand il reste une entreprise, dans une commune, dans un groupe de communes, la population rurale dépend totalement de ces 50 emplois, de ces 50 emplois, ou de ces 35 emplois qui peuvent exister. Donc, il ne faut pas dire que les campagnes ne sont pas insensibles à l'avenir de l'industrie locale. Et d'autre part, dans les campagnes en bordure des villes, c'est là qu'on s'installe, beaucoup d'industries, donc, contemporaines. C'est l'image de Toulouse avec tous les sous-traitants de l'aviation. C'est l'image de Toulouse avec tous les sous-traitants qui s'occupent de l'île urbaine, etc. Donc, on a un rajeunissement de cette industrie dans les communes périurbaines. C'est le cas dans toutes les régions du Médie, en Rhône-Alpes, etc. Et c'est là aussi que se développe un tissu de PME moderne. Donc, les campagnes sont loin d'être des zones sans industrie. Cependant, l'économie productive dans les campagnes représente donc des réalités tout à fait variables. Et une statistique qui est tout à fait explodible quand on la traduit sur une carte et qui est difficile à faire parce que, généralement, les administrations ne veulent pas fournir ces chiffres, c'est d'essayer d'isoler en pourcentage les revenus de la production locale par rapport au reste des revenus, prestations sociales, retraite, etc. On peut le faire à travers des statistiques diverses. J'avais essayé de le faire, par exemple, pour quelques régions à partir des statistiques des impôts. Vous prenez les impôts qui sont versés dans une direction des impôts et vous voyez les impôts qui proviennent de salaires, des churnaces de statistiques, les impôts qui proviennent de l'actualité économique et les impôts qui proviennent des retraites, etc. Et là, on a compris qu'il y a des choses qui sont évidemment très parlantes et en même temps assez exclusives puisque dans un même département, vous allez avoir des communes où vous enregistrerez 5% ou 6% de revenus revenant de la production locale et tout le reste en argent qui est distribué, qui vient de l'extérieur. Vous avez même des communes où il n'y a pratiquement plus d'agriculteurs, vous avez deux agriculteurs, trois agriculteurs dans la commune. S'il n'y a pas de l'artisanat, vous voyez un petit peu ce que ça doit. Et un peu plus que ça, vous avez des communes où vous allez avoir un équilibre entre les recettes et les recettes de la production et celles des prestations extérieures. Deux autres formes d'économies dans les campagnes qui deviennent d'ailleurs de plus en plus importantes, c'est ce que les économistes appellent l'économie résidentielle et l'économie présentielle. Alors, ces termes savants, cela signifie simplement que l'économie résidentielle, c'est celle qui est née de l'arrivée des gens qui s'installent dans les campagnes, qui résident dans les campagnes. Et là, ça devient évidemment très intéressant étant donné justement l'apport des salaires quand il y a activité, l'apport des retraites. Cette économie résidentielle a généré justement les équipements commerciaux nécessaires dans les petits centres du style Zayac dont vous parlez, Gourdon, Ville-François-Ferre, de Pannier, etc. Et là, donc, on a toute une économie qui se renouvelle complètement pour ces campagnes, qui change complètement le tableau de l'emploi dans les campagnes avec une poussée formidable du tertiaire puisqu'aujourd'hui les emplois tertiaires dans les campagnes représentent plus de 50% à l'échelle nationale et représentent 75% ou 77% dans ces communes proches de ces centres dont je vous parlais. Donc, forte poussée du tertiaire, du tertiaire adapté aux nouveaux résidents, par exemple, en Midi-Pyrénées, les services à la personne ont doublé depuis 1990-2000 avec, bien sûr, tout ce que cela suppose d'organisation de la part des municipalités et autres. Enfin, l'économie présentielle, c'est celle du passage, du passage des touristes notamment, du passage éventuellement de certaines personnes qui s'installent pour un an, deux ans et qui repartent, etc. Alors, c'est typiquement quand même l'économie du tourisme en particulier pour nos régions. Cette économie du tourisme, pendant un certain temps, on a eu quelques illusions en se disant que ça va être totalement nouveau dans les discours officiels, ça va être nouveau, ça va être formidable, cela va apporter des ressources considérables et on s'aperçoit de deux choses. D'une part, aujourd'hui, le tourisme vert reste certainement quelque chose d'important, il reste bien représenté dans l'imagination de la population urbaine, mais vous vous rendez compte à travers toutes les publicités que vous entendez que la mer, les littoraux reprennent quand même beaucoup de présence et donc, même dans les stations de montagne, soit peut-être dans les Alpes, dans les Pyrénées par exemple, on n'a quand même pas que des aspects positifs pour ce tourisme, à savoir que la saison touristique se raccourcit souvent ou a tendance à ne pas augmenter, les revenus qu'on espérait ne sont pas toujours à la hauteur et on a même des installations quelquefois qui sont complètement délaissées, faute de clients. Donc, cette économie présentielle, elle est en train quand même de plafonner un peu.